Papa Choubi est dans une reprise qui date de 15 ou 20 ans avant qu'il ait commencé à jouer. This Boots a made for walking. Donc Papa Choubi est originaire du Bronx, il découvre le passé du rock et du blues dans les années 90. Son style agressif est influencé par des gens comme Willie Dixon, Jimi Hendrix, surtout Al Berkini, créant aussi une synthèse entre le blues et le rock très 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 personnel. En 92, il se produit en Californie et il n'y aura plus de 200 dates dans les clubs américains. Il monte son label, Lofing Bay Records, puis il est remarqué par Sony Music en 95. Mais ça lui laisse un peu un souvenir amer parce qu'il voulait lui faire un peu du commercial et tout. Donc voilà, il ne voulait pas de ça et puis il ne voulait pas du blues chloroformé comme il disait. Donc il a réussi à larguer Sony. Voilà, le contrat avec Sony rapidement rompu, Papa Choubi aura la paix. Dans les années suivantes, il sort de bons disques, de très bons disques, même sur des petits labels américains. Et en France, grâce au label de Philippe Langlois, Dixie Fraud, qui a produit, enfin qui a édité Calvin Russell, Tony Joe White, Eric Bibb, Jean-Jacques Milteau et les Français, Patrick Verbrick, Benoît Blue Boy, Jesus Volt et Little Bob Story, que des gens qui sont presque mes amis pour certains, que je connais assez bien. Papa, aujourd'hui, a son actif une trentaine d'albums tout de même. En 2000, il publie son album le plus achevé, How White Boy Gets Blues, sorte de précis explicitant ce que sera le blues du troisième millénaire. Enfin, il disait ça. C'était peut-être un petit peu de l'avantardisme, mais enfin il est tellement bon. Avec Electric Chubiland, en 2006, il rend hommage à son idole absolue, Jimi Hendrix. Véritable bête de scène, il défend blues bec et ongles sur les planches et devient populaire en France. Son passage, d'ailleurs, au Nuit du Sud, Simon s'en souvient peut-être. Oui, oui. C'était vraiment une excellente, enfin vraiment, il y a une très très belle scène. Voilà, un grand événement. Ce soir, j'ai mis un morceau qui s'appelait « This Boots are for walking ». C'était Lee Hazelwood qui chantait ça en 65 ou 66 avec la jolie Nancy Sinatra. Je vous conseille d'aller voir le clip de Lee Hazelwood et de Nancy Sinatra. Ça vaut son pesant de cacahuète. Vraiment, c'est excellent. Voilà, un must de 60's. Voyez le clip d'époque. Une vraie pépite. Donc, Popat Shubi, l'éternel de nous.